Si vous venez de nous rejoindre dans MyBey, bonsoir la VIA TV, je suis ravie de vous retrouver. Après que Régine vous ait emmené en balade en Tchepéia. Et aujourd'hui au cœur du pays, le niveau de vigilance a gardé sa couleur jaune car de fortes pluies accompagnées d'orages continuent de se déverser sur notre île. Et d'ailleurs, voyons ensemble l'animation satellite de ce soir. Regardez ce vaste amas nuageux qui signale la présence de l'onde tropicale qui traverse actuellement l'arc Antillais. Et à l'arrière, toujours en profondance de la zone sud-est, nous pouvons observer la présence d'un phénomène plus compact. Ce sont des nuages instables qui vont bien nous concerner jusqu'à mardi en générant de nouvelles averses orageuses. Et pour ce qui est de notre nuit, le ciel quant à lui reste chargé et des averses parfois intenses pourront encore localement donner quelques coups de tonnerre. Mais attention, en milieu de nuit, le phénomène prévoit de légèrement s'essouffler. Les pluies seront moins marquées, mais sur le chemin de l'aube, elles vont reprendre leur caractère orageux. Le tout, ceux des températures qui seront encore plutôt chaudes pour cette nuit, de 25 degrés pour la partie nord, quand nous aurons 26 et 28 degrés pour la partie sud. Pour demain lundi, 7 planètes seront alignées pour notre première semaine du mois de juin. Et les perturbations joueront les prolongations. Et oui, les conditions pluies orageuses vont persister et le soleil tâchera tout de même de faire quelques apparitions. Et le thermomètre affichera des valeurs de 30 degrés sur la partie nord, 31 degrés sur le centre et également sur la partie sud. En ce qui concerne le vent, il n'y aura pas de grands changements. Il gardera sa position de sud-est et soufflera entre 20 et 30 km heure avec des rafales pouvant souffler jusqu'à 70 km heure au devant des plus fortes averses. Quant à la mer de son côté, elle sera agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens de 1,50 m à 1,80 m. Et en Caribe, elle sera belle à peu agitée du rivage vers le large avec des creux qui vont avoisiner des 1,20 m. Passons maintenant à la tendance des jours qui vont suivre jusqu'à mercredi après-midi. Les conditions seront encore instables. Les averses seront fréquentes et soutenues. Et mardi, vent et mer vont se renforcer. Puis à compter de la mi-journée de mercredi, une amélioration plus durable commencera à s'installer jusqu'en soirée. Et vent et mer aussi vont se calmer. Jeudi, le soleil fera son retour avec dans sa valise une brume de sable qui prendra ses aises. Et enfin vendredi, le soleil sera toujours de la partie et va réussir à épousser ses rayons car la brume de sable sera moins dense. Demain, nous serons le lundi 3 juin et le soleil fera de son mieux. Dès 5h34 pour briller dans notre ciel jusqu'à 18h31. L'indice atmosphérique de Madeleine Air, il sera bon. La pleine mer nous donne rendez-vous cette nuit à minuit 36 et la suivante demain à 14h49. Pour les basses mers, ce sera demain 8h07 pour la première et 19h20 pour la suivante. Et nous aurons le plaisir de célébrer les Kévins. Pour leur place à votre téléfilm intitulé sous l'emprise de ma meilleure amie. Et demain soir, vous avez rendez-vous avec Gary pour vos points météo. Et d'ici là, prenez bien soin de cultiver l'amour dans vos foyers. Et maman et maman, qu'à souhaiter vous en belle nuit.